Des dépotoirs à ciel ouvert sur nos terres agricoles. Je pensais jamais trouver quelque chose de gros comme ça. Qui sont les bons et les méchants dans cette guerre des seuls contaminés? C'est des terres déversées par à peu près n'importe qui, n'importe comment. Effectivement, j'ai côtoyé l'occasion des gens du crime organisé, mais j'ai aucun lien avec les gens du crime organisé. Ça, c'est un des chantiers où est-ce qu'ils vont éventuellement construire des condos. Présentement, ils sont en train de faire l'excavation. Elle s'appelle Marlène Girard. Nous sommes au début de l'hiver 2016, il y a trois ans. Elle nous fait faire la tournée des chantiers de construction à Montréal. Là, les sols sont très contaminés, c'est sûr, parce que tout ce secteur-là, avant, c'était une zone industrielle. Marlène Girard est la présidente d'Énergie Carboneutre, une entreprise spécialisée dans la décontamination des sols. On va retrouver du métal, on va retrouver de la brique, du béton, des scories à l'occasion, parce que c'est des anciennes usines. Puis, il va y avoir des hydrocarbures aromatiques polycycliques. C'est les dérivés du pétrole, mais c'est plus lourd. La femme d'affaires veut nous convaincre qu'il y a un gros problème dans l'industrie des sols contaminés. Il y a de plus en plus d'excavations à Montréal. On est à un niveau d'excavation jamais vu. Puis, la majorité des sites, pour le traitement des sols contaminés, ils sont moins occupés qu'avant. Donc, les sols s'en vont ailleurs. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Marlène Girard voulait savoir qui obtenait les contrats qui lui échappaient. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Puis là, on a mis une équipe de filature sur le dossier. Ces détectives privées ont surveillé des chantiers de construction du centre-ville et suivi des camions qui en sortaient. Il y a un camion qui va être chargé. Je serais prête à gager que si on suivait ce camion-là présentement, il nous mènerait probablement à une terre agricole. On est sûr qu'il y a des sols contaminés ici. Si on allait échantillonner sur les terres agricoles, on trouverait de la contamination sur les terres agricoles. Dans les derniers jours, on a observé Saint-Rémy, Napierville et hier, Saint-Hilaire. On a découvert un stratagème qui a pris des proportions énormes. Et à chaque jour, le nombre grandit. Ça veut dire qu'à chaque jour, les terres agricoles du Québec et de l'Est de l'Ontario deviennent des dangers publics. Ça se retrouve dans les cours d'eau, ça se retrouve dans l'air et ça se retrouve dans notre assiette. Trois ans se sont écoulés depuis notre rencontre avec Marlène Girard. Et on creuse de plus belle le centre-ville de Montréal. Une autre entreprise de décontamination nous appelle pour sonner l'alerte. C'est réellement le fait de perdre des projets. C'est réellement le fait de voir des projets nous échapper comme ça, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe? » Alain Robichaud est coprésident d'Anglobe, un joueur majeur de la décontamination au Québec. Juste prendre le marché de Montréal, je pense que c'est plusieurs centaines de milliers de tonnes qui disparaissent maintenant, par année. Anglobe nous dit les mêmes choses que nous disait Marlène Girard trois ans plus tôt. Des sols contaminés iraient dans la nature plutôt que dans des centres autorisés. Retournons en 2016. Après avoir écouté la femme d'affaires, nous avons voulu vérifier ses affirmations. Nous avons suivi des camions, arpenté des terres agricoles... Ici, ça sent le pétrole. ...et fait analyser des échantillons de terre. Certains étaient contaminés, d'autres pas. Mais nous avons frappé un mur dans notre enquête. Comment s'assurer que notre échantillon venait précisément d'un des camions où nous avions vu quitter un chantier de construction au centre-ville? Nous avons mis notre reportage sur la glace en apprenant que la Sûreté du Québec enquêtait. La presse a publié une série d'articles, notamment avec certains détails de cette enquête. Mais malgré deux ans et demi de travail de la SQ... La direction des poursuites criminelles et pénales a décidé de ne pas intenter de poursuites criminelles contre de présumés pollueurs qui auraient déversé massivement des sols contaminés dans la nature. C'est quand le DPCP n'a pas porté d'accusation dans ce dossier-là qu'on s'est dit qu'il va falloir peut-être être un petit peu plus proactif parce que ça ne peut pas continuer. Alain Robichaud dans Le Globe fait donc comme Marlène Girard de Carboneutre trois ans plus tôt. On a voulu aller chercher certaines réponses. Puis on a engagé des enquêteurs qui ont suivi des camions, carrément. Ces détectives ont filmé les camions au cours du printemps et de l'été 2018. Des chantiers fortement pollués au centre-ville, des camions qui font l'aller-retour, plusieurs camions par jour et qui vont dans des endroits qui ne sont pas connus, pas autorisés et qui sont clairement déchargés dans des milieux ruraux. Englobe nous a donné une copie des vidéos. Nous visionnons une première filature. Des camions partent de chantiers de construction à Montréal. Les camions roulent vers l'ouest pendant plus d'une heure, puis prennent la sortie point de fortune. Enfin, ils tournent sur ce chemin et se rendent au fond de la terre. Nous sommes au milieu des champs, à un jet de pierre de la frontière ontarienne, presque au bord de la rivière des Outaouais. C'est là que les camions déversent leur chargement. Puis ils retournent à Montréal se faire charger à nouveau. Nous savons que beaucoup de camions ont déversé leur contenu ici. Les détectives dans le globe en ont suivi des dizaines pendant les sept jours de surveillance. Des voisins nous ont dit avoir vu des centaines de camions tout l'été. Et on remblait ici depuis près de six ans. Ces photos satellites montrent que le propriétaire a remblayé sans permis ce grand plan d'eau dès l'été 2013. À la fin de l'automne, nous sommes allés sur place. Nous avons vu d'imposantes quantités de terre. Des débris, ça et là. D'où vient tout ce qui a été déversé ici depuis six ans? Le propriétaire dit que ça vient de différents chantiers. Il dit qu'il n'a accepté que des sols propres sur son terrain. Il assure qu'il a tous les rapports pour le prouver. Mais il refuse de nous les montrer. À propos du plan d'eau, le propriétaire nie l'avoir emblayé. Il raconte que des barrages de castors avaient provoqué l'inondation de son terrain. Il a fait traper les castors et le plan d'eau se serait asséché tout seul, selon lui. Les vidéos d'Anglobe montrent qu'une partie de ces sols déversés l'été dernier viennent d'ici. Le projet des condos EQ8 à La Salle. Michel Bélanger, avocat spécialisé en environnement, connaît bien le terrain sur lequel sont construits les condos. À ma connaissance, c'est un des sites parmi les plus pollués dans la région de Montréal. Il a été suivi, je pense qu'il y a eu plusieurs rapports de contamination sur les 30-40 dernières années qui ont attesté à différents endroits sur le site qu'il y avait de la contamination importante. Et pour cause, le terrain sur lequel est présentement bâti le projet EQ8 était occupé au 20e siècle par cette usine, la La Salle Coke. Elle produisait un dérivé du charbon et plusieurs produits chimiques. Ses réservoirs contenaient du goudron et de la créosote. D'autres usines se sont succédées sur le même site, la Domtar Chemicals, puis la Domfer. Nous avons parlé au promoteur des condos. Il nous a assuré qu'il a tout décontaminé dans les règles de l'art et que les sols que nous observons dans ses camions sont parfaitement propres. Des camions sortis du site des condos EQ8 nous ont également permis de découvrir ce qui se passe sur cette terre agricole d'Armstown, en Montérégie. Le propriétaire n'a pas de permis pour emblayer et nous admet qu'il permet gratuitement à plusieurs entreprises de venir décharger chez lui. Il ne sait pas d'où vient quoi. Si vous me direz que c'est zoné agricole, il n'y a pas de place pour tuer en blair de cette nature-là. Mais compte tenu que les débris viennent de plusieurs sites de l'aveu du propriétaire, on ne peut blâmer les promoteurs des condos EQ8, qui nient avoir déversé autre chose que des sols propres. Nous commençons à comprendre pourquoi les enquêtes échouent les unes après les autres et pourquoi il est si difficile de prouver la provenance de la pollution. Mais nous n'avions rien vu. Après la pause, on découvre un dépotoir à ciel ouvert au milieu d'un champ de laitue. Le brouillard est dense ce matin sur cette route de campagne à Montérégie. Nous allons voir un autre lieu où des camions ont déversé leur chargement en juillet et en août dernier. C'est du moins ce qu'on a pu voir sur les vidéos des détectives embauchées par Anglobe. On y voit des camions partis d'autres chantiers au centre-ville de Montréal. Les détectives les suivent jusqu'à Saint-Rémy, en Montérégie. Et les camions empruntent ce chemin de terre et disparaissent. On voit du maïs à droite. Ce qui m'étonne, c'est qu'on s'en va toujours tomber ça en milieu agricole. Saint-Rémy est un haut lieu de la culture maraîchère au Québec en raison de ses riches terres noires. À la fin de l'automne, nous utilisons un drone pour aller voir ce qui se cache derrière les arbres. Surplombant les champs de laitue, un dépotoir à ciel ouvert. Nous y allons à pied. Des montagnes de terre. Des briques. Des tuyaux de métal et de plastique. Des fils électriques. Et un assortiment d'autres déchets. Tout ça au milieu des terres agricoles. C'est clairement un dépôt sauvage, mais de matériaux secs qui devraient être envoyés ailleurs. Avoir le dénivelé avec la terre agricole après, c'est certain que s'il y a des sols contaminés là-dedans, ça s'écoule directement dans les sols agricoles juste à côté. Et justement, voyez l'eau qui s'écoule sur le site. Il y a un signe assez apparent qu'il y a probablement d'autres choses que des bris de matériaux secs. Ce n'est pas surprenant que le ministère de l'Environnement ait trouvé des sols contaminés ici au début de l'été dernier. D'où viennent ces tas de débris au milieu des terres agricoles d'un des plus importants producteurs maraîchers de la région? Nous retournons voir les vidéos. On voit très bien que les camions ont été chargés ici, boulevard René-Lévesque, au centre-ville de Montréal. Un gros contrat public, exécuté par Pomerleau. C'est le chantier de l'hôpital Saint-Luc qui fait place au Nouveau-Chum, une imposante démolition. Tous ces déchets devraient être sortis du chantier et normalement envoyés dans un centre autorisé. Mais c'est ici, à Saint-Rémy, que des tas de briques de l'hôpital Saint-Luc ont été déversées. Nous appelons le propriétaire de la terre agricole, Benoît Barbeau, de l'entreprise Le Maraîcher à Barbeau & Fils. Il nous dit que c'est parfaitement légal, qu'il se fait un fonds pour construire un bâtiment. C'est pas parce que le propriétaire voudrait construire une grange que ça justifie d'y mettre n'importe quoi. Benoît Barbeau dit aussi que tout vient du chantier de l'hôpital. C'est un seul chantier. C'est le chantier de l'hôpital Saint-Luc. Il n'y a pas les condos de Noka aussi? Benoît, on a fait l'affaire seulement avec l'hôpital Saint-Luc, puis c'est tout. Vous êtes-tu certain qu'il n'y a pas de sols qui sont venus d'ailleurs? C'est sûr que c'est certain. Nous lui indiquons que nous avons des images où des camions partent du chantier des condos Noka, dans Gryffintown, et qui déchargent sur sa terre agricole. Il change alors sa version. Benoît, c'est pour le béton. La terre, c'est autre chose. Ça venait d'ailleurs, donc? Ouais, exact. Et la terre, elle venait d'où? La terre, bien, ça vient de plusieurs places, là, la terre qu'on fait rentrer. Des milliers de tonnes de terre venues de plusieurs chantiers, plus une partie des débris de l'hôpital Saint-Luc. Benoît Barbeau assure que tout est propre. Je les ai toutes, là, moi, de où toutes viennent les sols, avec tous les années, j'ai tout ça dans mes documents. Mais Benoît Barbeau refusera de nous montrer quoi que ce soit. Par contre, Pomerleau a accepté de nous rencontrer pour parler des débris de l'hôpital Saint-Luc. L'environnement est une préoccupation de Pomerleau. Vincent Martel est chargé du projet. Il dit que tout a été fait dans les règles. On tente le plus possible de valoriser, lorsque possible, les débris de démolition. Il dit que les débris serviront à faire des chemins sur la terre du maraîcher et que c'est une bonne réutilisation. Confronté au fait que la terre de Saint-Rémy n'est pas autorisée pour recevoir ces débris, il renvoie la balle aux sous-traitants en charge de la démolition. D'abord, c'est pas la responsabilité de l'entrepreneur. Il faut être clair qu'il y a une entente contractuelle avec nos sous-traitants dans laquelle on lui transfère nos responsabilités. Même discours chez Dave McGill, le promoteur des condos NOCA. Par écrit, il remet la responsabilité à ses sous-traitants. Un profitable ne peut pas se laver les mains en disant, moi, j'ai signé un contrat avec le plus bas soumissionnaire. La responsabilité demeure, selon la loi, sur le générateur du déchet. Celui qui reçoit un solde doit avoir également les autorisations pour le recevoir. Mais qui organise ces déversements de seuls contaminés et de débris de construction? Qui sont les vrais vilains de l'histoire? Retournons voir ce que Marlène Girard et d'autres sources nous disaient il y a trois ans. Il est arrivé un nouveau joueur dans le marché qui prétend être un courtier en sol contaminé. Et c'est des gens qui, de toute évidence, n'ont pas de permis. Le joueur en question s'appelait Gestion OFA Environnement. Gestion OFA, l'une des entreprises suspectes dans l'enquête de la Sûreté du Québec. Ce dossier s'est terminé sans accusation criminelle. Cela nous a quand même appris qu'un certain Louis-Pierre Lafortune travaillait chez Gestion OFA, un nom connu qui a fait l'objet de plusieurs reportages. Louis-Pierre Lafortune est connu du milieu policier. Il a été accusé notamment de blanchiment d'argent et de gangstérisme. Louis-Pierre Lafortune a été condamné en 2016 pour complot pour recycler les produits de la criminalité. Il est toujours en appel du verdict. Nous retournons voir les vidéos des détectives dans le globe. Beaucoup de camions de la même entreprise. KL Mainville. Qui travaille maintenant chez KL Mainville? Louis-Pierre Lafortune. L'affaire semble entendue, les vilains clairement identifiés, nous allons les confronter. Évidemment, tout serait plus simple si le monde était noir et blanc, avec des bons et des méchants. Cet homme, c'est l'un des méchants, selon tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Il nous conduit sur ses routes de la région de Mirabelle. Lui, de l'autre côté, là, où est-ce qu'on voit l'état loin du chemin, l'environnement vient de le farmer à l'automne. C'est un entrepreneur de Montréal qui est venu déverser ici avec une terre contaminée. Lui, il s'est fait prendre sur le champ, en arrière de la grange qu'on voit là-bas. Serge Mainville est propriétaire de KL Mainville, entreprise de camionnage en vedette dans les vidéos de filature. Serge Mainville est formel. Ce n'est pas son entreprise qui fait des déversements de sols contaminés. Il soutient qu'il en sait long là-dessus, dont le truc des dons pas coupons. C'est quoi une donpe à coupons? Une donpe à coupons, c'est qu'il y en a qui s'improvise, qui ont des terres de remplissage, qui ont besoin du remplissage. Puis ils vont voir les entrepreneurs, puis ils vendent des coupons à peu près à monsieur tout le monde en disant 30 piastres, 40 piastres ou 20 piastres du voyage, je ne sais pas jusqu'à quel prix qu'ils peuvent aller. Les sols proviennent de haut, ils ne savent à peu près pas. Est-ce que les sols sont contaminés? Ils ne savent à peu près pas. Il n'y a aucun suivi. Ça, ce n'est une donpe à coupons, ça. C'est ça qui fait qu'on est pointé du doigt. Serge Mainville en a gros sur le coeur contre les grandes compagnies de décontamination et de disposition des sols qui, croient-ils, font beaucoup de tapage pour s'assurer d'un quasi-monopole et monter les prix. Confronté aux vidéos tournées par les détectives d'Anglobe, voici sa réponse. Ce n'est nullement ma responsabilité de savoir ce qu'on transporte. En tant que tel, on est comme un taxi entre les deux. On est payé pour faire le chargement au point A, aller au point B. C'est le client qui choisit ce qu'il met dans le camion et c'est le client qui choisit où que ça sera disposé. L'entrepreneur pense que sa croissance rapide dérange le marché et que ses compétiteurs multiplient les plaintes. Et celui qui attire les enquêtes comme un aimant, c'est son consultant, Louis-Pierre Lafortune. Dépeint depuis 10 ans comme un proche des Hells Angels, il a accepté de nous donner sa première entrevue à la caméra. Effectivement, je connaissais des gens du crime organisé. J'ai côtoyé à l'occasion aussi des gens du crime organisé, mais ça fait quand même 10, 15 ans de ça. Et à ce moment-là, c'était autre temps, autre mœurs un peu. C'était pas, ou à tout le moins pour moi, tellement grave de côtoyer des gens du crime organisé, ce qui a vraiment changé dans ma perception, dans ma perception et de la perception des gens en général. Ça fait que j'ai aucun lien avec les gens du crime organisé. Nous le confrontons aux nombreuses sources qui l'accusent d'avoir organisé de la dispersion illégale de sols contaminés. J'ai été impliqué dans la disposition de sols, c'est vrai, je nie totalement d'avoir été impliqué dans les dispositions de sols contaminés illégalement. Non seulement, on ne fait pas partie de ça, je suis contre ça. Puis je vous dirais même qu'à cause, effectivement, qu'on vient toujours sur bon passé, j'ai pas le choix d'être plus parfait que parfait. Ça fait que ceux qui se plaignent, c'est probablement des entreprises compétitrices qui souhaitent ardemment trouver du contaminé, même s'il y en a pas. Il reconnaît que certains rejettent des contaminants dans la nature, mais il croit que ce phénomène est négligeable et que cet épouvantail est agité par les entreprises de décontamination et les lieux d'enfouissement autorisés. C'est une question d'argent. Il y a une quantité X de sols qui sort par année et c'est un petit cartel présentement qui se le partage. Fait que la dernière chose qu'ils veulent, c'est que quelqu'un d'autre rentre dans cette industrie. Conclusion, tout le monde reconnaît qu'il y a un problème dans l'industrie des sols contaminés, mais tous ne s'entendent pas sur la cause. Nous avons visité plus de sites que nous avons pu vous en montrer. Et chaque fois, c'est la même chose. La compagnie qui transporte n'est pas responsable du lieu de disposition. Le promoteur d'Ouviennent les sols dit que tout est conforme. Mais si ce ne l'est pas, c'est la faute des sous-traitants. Quand la police enquête, pas d'accusation criminelle. Et sur un autre site, le ministère de l'Environnement n'a même pas été capable de donner une amende au suspect. Les procédures ont été cassées pour délai déraisonnable de la poursuite. Et le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a refusé une entrevue pour ce reportage, invoquant des enquêtes qui seraient en cours. De l'avis de plusieurs, le ministère de l'Environnement ne fait peur à personne. Dans tout dossier environnementaux, ça fait des années que j'en fais, c'est toujours la même chose. Tu as beau avoir les meilleures lois, tu as beau avoir les meilleures sanctions, les peines les plus sévères, si tu ne les exerces pas, si tu ne les appliques pas, ça ne donne rien. En fait, c'est le message inverse que ça laisse entendre. Allez-y, de toute façon, on ne sanctionnera pas. Et si on sanctionne, on risque de ne pas aboutir ou encore ça ne sera pas très coûteux pour vous. C'est plus payant de contrevenir à la loi que de s'y conformer. En bout de ligne, nous avons trouvé dans la région de Montréal et dans l'Est de l'Ontario des dépotoirs à ciel ouvert, en pleine nature, et absolument personne qui reconnaît sa responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada